Il est l'heure de retrouver Elodie Gérard pour la culture et cette semaine Elodie, il est question de musique et de nouvelles scènes. Nouvelles scènes comme le nom du festival qui se déroule toute cette semaine à New York. Pendant 5 jours, un peu partout en ville, des concerts sont organisés pour découvrir avant tout le monde les dernières nouveautés en matière de musique et de chansons. Et pour en parler, nous recevons celui qui depuis 10 ans porte ce festival, Sébastien Chevrier. Bonjour. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'organiser un festival de musiques actuelles, avec une programmation innovante, voire même avec des artistes qui ne sont pas très connus ? Est-ce que la curiosité, ça paye dans ce domaine-là ? Ça demande du temps en fait, la curiosité. Ce n'est pas bien compliqué. L'important c'est de travailler en réseau, c'est de se balader un peu partout en France, ou de lire des magazines spécialisés, d'écouter pas mal de démos, de travailler avec les maisons de disques pour essayer de dénicher ce qui nous semble être nous le plus pertinent en termes d'actualité musique actuelle. Ça demande du temps après, parce que le public n'est plus habitué, ou peu habitué à ce genre de principe. Donc nous, on a décidé simplement d'essayer d'imaginer régionalement quelque chose de complémentaire à tout ce qui existait déjà dans le paysage des festivals culturels. Et alors, une large place de la programmation est accordée aussi à la scène régionale. Vous programmez par exemple un duo New Yorkais, Unisson. Les critiques musicaux ont réservé un très bon accueil à leur premier album sorti il y a peu. Dominique Laveau et Stéphane Bourin les ont rencontrés la semaine dernière. Ils étaient justement en résidence à New York. Regardez. Se laisser embarquer dans l'univers musical du groupe Unisson, c'est accepter de croiser des fantômes nostalgiques ou encore des anges aux voix cristallines. Des ambiances et des sensations qui ne sont pas sans rappeler les bandes originales des films du réalisateur américain David Lynch. David Lynch, c'est une de mes influences principales. Oui, ça fait partie de notre univers, ça c'est clair. Et puis pas que lui, on adore plein d'images comme ça, visuelles, de choses un peu portées sur à la fois le cinéma, l'artistique, l'art plastique. Alors pas vraiment surprenant qu'un label indépendant de Los Angeles se soit intéressé au projet artistique de ces petits neortés, même si le groupe Unisson a toujours pu compter sur le soutien de la scène locale pour diffuser leurs assemblages planants de rock et d'électro. On a une culture très rock indé, voire noise, voire même limite grunge un peu dans certains sons, ça peut même aller presque au hardcore. Et puis effectivement, il y a toute cette vague électro qui arrive par-dessus, qui donne des ambiances, qui donne des montées très lentes comme ça. Unisson est née en 2008 d'une vraie fusion musicale entre Mélanie et Julien. On s'est rencontrés, il m'avait fait écouter ce qu'il faisait et moi tout de suite, j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit ok, ce truc-là, ce projet, je veux en être, ça c'est obligé. On l'a refait ? Ouais, attends. Et depuis peu, Christian a rejoint Unisson pour accompagner le groupe lors des concerts qui sont de plus en plus nombreux. En fait, Julien, on a les mêmes racines musicales, on se rend compte qu'on connaît des mêmes groupes obscurs qu'on écoutait dans les années 90. Donc là-dessus, on s'entend très bien musicalement, puis après humainement aussi, ça se passe très bien. Sélectionné pour le printemps de Bourges, chroniqué par la plupart des médias musicaux branchés, Unisson rejoint donc la longue liste des groupes de Poitou-Charentes qui font par les deux et qui s'exportent. Sébastien Chevrier, quand on regarde la programmation Nouvelles Scènes, on constate que la majorité des concerts sont gratuits. Pourquoi ce choix et comment faites-vous financièrement ? Une grande question. Alors c'est un choix qui s'est presque imposé de lui-même. En fait, on travaille principalement dans des lieux de proximité que sont des cafés culture ou alors des lieux singuliers que l'on équipe pour y faire du concert. Et ce sont des lieux du quotidien pour les gens. Donc difficile était pour nous de les refermer finalement en imposant une entrée payante. Donc on a choisi aussi, parce qu'on est sur de l'émergence, de les ouvrir et de les rendre gratuits. Très rapidement, dans le passé, vous avez programmé des gens comme Jeanne Chéral, Benabar, avant qu'ils ne deviennent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Si vous regardez la programmation, là, 2012, vous mettriez un billet sur qui ? C'est compliqué. Mais sur Kim Novak, par exemple, des gens de Caen, des Normands, qui ont fait parler pas mal d'eux aux dernières Transmusicales de Rennes, par exemple. Un groupe étranger qui s'appelle Champagne Champagne aussi, un peu la relève des B-52s. Peut-être une demoiselle qui compagne de routes et de scènes pendant de nombreuses années de JP Nataf, qui s'appelle Mina Tyndall, qui jouera jeudi soir, pardon, au salon d'honneur de la mairie. Oui, tout ça, c'est à découvrir jusqu'à la fin de la semaine à Nior. Et merci Sébastien Chevrier d'avoir accepté notre invitation. Kim Novak, vous en parliez à l'instant et c'est avec eux qu'on va se quitter. Ils seront en concert samedi soir en clôture de ces nouvelles scènes. On en écoute un petit extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.